Ok salut tout le monde et bienvenue sur la nouvelle vidéo de XCOM 2 War of the Chosen On se retrouve pour encore une fois une opération de guerrilla Cette fois en très difficile en difficile en écrit Faudra neutraliser le commandant mais je suis obligé de faire celle-ci Puisque sinon le projet avance de deux blocs Et m'oblige à perdre on va dire Ici on peut voir qu'on a des défenses automatisées Donc beaucoup d'ennemis robotiques On va faire en sorte d'avoir un spécialiste qui peut les bidouiller Même si je pense que mon seul spécialiste qui peut le faire est mort On va voir Alors On a ici dans cette équipe On va retirer tout le monde Juste pour être sûr La fatigue ça fait quoi ? Bah il viendra quand même Il viendra tout simplement parce que j'ai besoin d'un mec Qui monte de niveau très rapidement Et je pense que Octotoco est le plus à même de passer le rang du dessus On va prendre un Ranger Avec le Jack Pourquoi pas Ça tue automatiquement un mec Un Grenadier Parfait L'éclaireuse Je pense pas Le Templier Par contre Oui Et du coup On voulait un Spécialiste Mais vu que c'est un second class Je pense pas qu'il change grand chose Je vais quand même prendre le spécialiste Qui pourra me permettre d'aller soigner Au besoin L'équipe Alors Je vais Rendre Utilitaire Armure Je peux rien Le remettre De toute façon On est d'accord Que j'ai rien d'intéressant En plus Ah si J'ai une armure EXO Mais oui Je peux bien le regarder C'est le Claymore Qui va prendre l'armure EXO L'armure EXO Permet à nos soldats De manipuler des armes lourdes Tout en offrant une bien meilleure résistance Ça m'a toujours paru logique De mettre l'armure EXO Sur un Grenadier Ça lui donne Les lances roquettes Et en plus Une grosse résistance Vous allez voir Je crois qu'il a deux de bouclier Grâce à cette arme Voilà J'ai deux soins Pas mal de Une grenade Une clé mort On y va On y va On s'impresse d'y aller Et on va essayer de gérer ça Bon je sens que c'est une mission Qu'on peut perdre Je vais lâcher une petite sauvegarde au début Et si jamais je perds Je recommencerai la mission En off Ou en vidéo On verra Dans tous les cas Si je fais la mission en off Je vous le dirai Sans doute avant Nous avons reçu Nous avons reçu l'opportunité parfaite De perturber les opérations d'Advent Et de retarder leurs plans L'un de leurs commandants A décidé de s'aventurer sur le terrain Et nous allons faire en sorte Qu'ils n'en repartent pas vivants Une fois déployés Trouvez la cible Et neutralisez-la aussi vite que possible Menace 1-5 Nous remonterons la piste Du général d'Advent Et de son escorte Mais nous ne savons pas encore Exactement où il se trouve Balayez la zone Et neutralisez la cible Ainsi que tous les ennemis Qui tenteront de vous en empêcher Nos premières informations Ont été confirmées commandant Des ennemis robotiques Sont en mouvement Près de cette position Ok Donc on peut voir déjà Armure exo Hop 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 Ici Il y a d'autres boucliers Donc très fort Ensuite Et bah écoutez Il va falloir se balader Même si là Ça va être Vraiment petit à petit Il faut vraiment Y aller mollo au début Le sniper Il peut se placer Il faut absolument Qu'il se place en hauteur Lui Je sais pas Où est-ce qu'il y a un truc En hauteur Mais il va falloir qu'il le fasse Je suis en hauteur Bien reçu J'ouvre grand les yeux En gros S'il ne se place pas En hauteur C'est 50% de son potentiel Qui est niqué Aïe à la prize C'est affirmatif Je suis en hauteur Affirmatif Je suis en hauteur Roger Je suis en hauteur Ah Oh Oulala Il y a du lourd Ennemis repérés Il y a du lourd Ils m'ont pas vu Ça c'est la bonne nouvelle Et je pense que Toko va devoir donner Le coup d'envoi Allons-y Ouh Tout critique Ok Alors Alors Je taillade et lui Puis revenir Je pense que c'est La bonne chose A faire Quoique non Une petite parade C'est pas mal La parade Là où elle est Elle est Un découpage Je pense que c'est C'est pas mal C'est dégâter C'est un coup Aller Fais moi plaisir Aller Fais moi plaisir Juste Et là J'ai eu de la réussite Il faut continué Dans cette voie Tire, touche, touche ! Parfait. Nous captons un transport d'Advent en approche. Les extraterrestres vont tenter d'exfiltrer leur général de la zone. Ne le laissez pas monter à bord du vaisseau. Il faut absolument aller vers là-bas le plus vite possible. Si on arrive à retourner au point, on est presque sûr de tuer le commandant au passage. Pas besoin d'en demander deux fois. Pas besoin d'en demander deux fois. Je vais faire vite. Là. Ouais, mais si je me mets là, je ne peux pas tirer très loin. C'est nul. Allez, allez, allez ! Il ne restera plus que lui. Je ne vais pas l'avancer pour ne pas dévoiler cette zone. Si jamais il y a un ennemi dans cette zone, il me serait fait défoncer. Je suis fatigué de tourner autour. Nous avons l'Advent ici ! Voilà. Exactement. J'ai bien fait une. Une petite grenade là, ça peut être sympa. Donc, on va voir ça avec les morts. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Donc là, c'est presque des sous-mernes maintenant. Mon sniper va en faire une bouchée de plan. Là. Ça se voit tout de suite que je gère. Et le deuxième. Bon, je peux le tuer, je pense. Voilà. Alors, respectez le lance-roquette. Casse des boules. Je vais à la position désignée. Nous sommes green pour aller. Je peux y arriver. 2, 3 tours avant l'arrivée du truc. Je suis très loin. Il va falloir rusher. C'est lui que j'avais... Oh merde. Bon bah, allons-y. C'est bon. Ça a dévoilé personne, c'est très bon. Ok. Tu peux aller là. Ok. Tu peux aller là. Par contre. Parce que vous voyez, par exemple. Elle, elle est pas... Elle est pas couvert. Elle va se faire déchirer. Et, euh... Ces 3 là ne peuvent plus tirer. Lui en plus, c'est un personnage corps à corps. Donc, euh... Il servira à rien. Et lui, il va pas avancer, du coup. Et, lui, il va pas avancer du coup. Faire des dégâts au long, hein, comme... La zone où il désactive les armes, ok, ça je m'y attendais, par contre les grenades là je vais m'y attendre un peu moins, ça ça pique. Il est normal pour nos soldats de finir par ressentir l'usure du combat, nous devons simplement leur laisser le temps de se régénérer. Ohlala mon sniper qui fait rien du tout du coup. Alors, il y a lui, je pense qu'on va attendre en dernier, il faut d'abord tuer ces deux là. Je pense que venir là, les grenades et là c'est peut-être bon. Ou lui il peut découper, je pense que lui c'est mieux. Ah merde. Ah merde. Je suis d'éternuée. On n'est qu'à tout le même pays. Voilà. Comme ça je peux le mettre en position au farage. Et mon ranger, voilà. Lui il va découper. Il me reste qui. Que ces deux là qui n'ont pas de balle dans leur chargeur et qui doivent bouger. Donc je pense que ça va se faire à la grenade. Je suis sur le move. Je vais. Je suis sur le move. Il faut en plus qu'il fasse 4. J'espère que ça va faire. Ça l'a pas fait. Malheureusement, ça va être compliqué. Là il y en a un qui va se prendre en gros taquet. Je ne peux pas bouger. En plus, le transport ennemis arrive le tour d'après. Je ne sais pas comment faire. Toi tu vas tailler. Il est là. Il est vide de dégâts. fois de la guerre. Tu vois comme ça ? C'est le coup de paiement. C'est pas bon ! Aurel est confirmé, partagez ! Cliqués et chauffés ! Le général est en position pour l'extraction. Ne laissez pas le général s'échapper. S'il le fait il a gagné. Je les vois nous contourner. Je ne suis pas sûr que je peux le faire. Il y en a un qui va se barrer et j'ai perdu je pense. Identité de la cible confirmée, c'est bien le général. Abattez-le avant qu'il ne s'échappe, c'est la seule chance que nous aurons. Le général d'Advent est là. Le prophète va découper le... Le codex. Voilà. Le sniper d'or chargé. Vous avez vu ça ? On va faire une foursettie. Ça permet d'effectuer une action à son sprint. Je fais mon sprint. C'est bien. Reloadé. Est-ce que je ne me suis pas mis juste à porter pour me faire buter ? Est-ce que je ne me suis pas mis juste à porter pour me faire buter ? C'est une bonne question. C'est clair ? C'est clair. 34% Confiré Ce n'est pas bon Ils m'ont flancé C'est qu'il va mourir Enfin c'est une bombe pour lui Merci Coût critique Etourdi Ohlala C'est un beau coup ça On va peut-être laisser Octo le faire, le tuer J'aurais bien aimé Avec Octo qu'il le tue Il y a plus de chance d'avoir De level up Subissez le pouvoir des templiers Subissez le pouvoir des templiers Voilà Menace 1-5 Cible abattue C'est du beau travail Et ben ça aurait pu très très mal se passer Et au final Excellent niveau Deux soldats blessés Il y en a un qui va être gravement blessé je pense Mais sinon Excellent pour une mission difficile Je suis content de moi D'après nos responsables Les collaborateurs de la faction radicale appelée XCOM ont contribué à faciliter le récent assassinat d'un employé civil innocent Les citoyens sont vivement encouragés à signaler tout comportement suspect aux soldats de la paix le plus proche Ok Bravo les gars Je suis fier de vous J'ai pas eu de promotion Kpop Donc encore une fois C'est relou Ah mais si mais si Oh la la il y a de la promotion On va commencer par le seconde classe Brian Mayer Il a vraiment une tête d'américain C'est marrant Avec son protocole médical Ensuite on peut aller voir Le prophète qui peut Dévier les tirs et ainsi éviter les dégâts Pourquoi pas Ou lorsqu'un ami meurt Il peut laisser de l'énergie psionique Quand le templier Il peut laisser de l'énergie psionique Que le templier peut récupérer pour augmenter son niveau de concentration Alors oui mais non Je vais faire ça Comme ça je vais pouvoir Tac 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 Ça va me coûter 3 points du pot commun Mais comme vous voyez je suis à 35 Donc ça va Bravo pour ton nouveau grade Et enfin Nous avons notre premier lieutenant Okto toko Le dit le boss Qui peut gagner Soit une zone mortelle Effectuer un tir réflexe contre tout ennemi se déplaçant Ou attaquant dans le code de visée C'est un peu comme la vigilance Sauf que là il peut le faire plusieurs fois Par contre c'est que dans une zone précise Ou alors confrontation Tirez une fois sur chaque cible visible Avec votre pistolet Ça ça peut être pas mal par exemple Quand il y a des zombies Et vu qu'il y en a pas mal Je pense que je vais prendre Bravo Anna de l'eau On va le lier Avec le templier Voilà regardez moi ces belles photos Et euh On peut y aller 2 de cerveau du codex Et euh 3 calèbres Parfait Okto toko gagne euh prudence Je vais les voir Liste des soldats Ou de toko Et euh C'est donc capacité Non C'est là Chance d'adopter une position défensive Après un projet de déplacement C'est sombre Humide Et surtout en métal Ok Je ne vois pas la différence avec l'ancienne base Renseignement ça c'est intéressant Euh mais Pour l'instant je dois finir d'établir le contact avec le nouveau Chili Pour aller Les efforts sont parvenus aux oreilles des peuples de ce monde Mais je crains que ce ne soit que de faux espoirs commandant Allez Allez Alors ça c'est des grenades IEM De lourds dégâts De lourds dégâts et des De lourds dégâts et de grandes chances de neutraliser les unités robotiques Par contre ça fait rien sur les ennemis organiques Normal Munition écran bleu D'accord Ok 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 C'est dans la recherche Nos recherches progressent comme prévu commandant Bon bah on continue alors On a pris son contact Commandant Nous avons l'élu sorcier en visuel Nouveaux contacts régionaux trouvés D'accord J'ai fait tout ça pour arriver ici et il me manque du coup beaucoup de renseignements Je suis à 52 et il va m'en falloir 160 Donc on va aller là où il me donnait des renseignements Ici 8 jours c'est énorme Ca va prendre beaucoup de temps Par contre je viens de penser que maintenant que j'ai un lieutenant Il me semble que je peux aller ici Et prendre Escouade 2 Ca me permettra d'avoir amené 6 personnes cette fois Et en plus je peux mettre TIRMORTEL à mon tireur d'élite 10% de chance de co-computer Ok Ne comprenez-vous donc pas ce qu'il en coûte de défier les anciens D'accord La pacification de cette colonie n'a pas suffit à vous faire réfléchir Les élus ne reculeront devant rien pour vous retrouver commandant Même s'ils doivent détruire un campement de partisans de la résistance Nous sommes leur seule ligne de défense Commandant Le projet avatar des extraterrestres continue d'avancer Ca avance tellement rapidement Est-ce que ici 120 donc c'est un peu moins cher J'irai ici Euh En premier lieu Dès que j'aurai trouvé l'entraînement Ok C'est pas grave Il me reste plus qu'un point et j'ai perdu Munition Non Oui pourquoi pas Je suis ravi de voir que nos efforts sont récompensés Un ingénieur de plus What ? Il n'y a pas un truc pour reculer le... Non il n'y a rien Je ne peux même pas encore envoyer ça Puisqu'il me faut encore une fois Un capitaine Euh Je vais envoyer ça Je vais faire ça Pour euh Espérer euh Espérer choper celui-là Ouais Allez Euh Je vais envoyer Le Major Clément Pour Avec des soldats Avec des soldats Priste coeur Euh Je peux l'améliorer Le relais de puissance a été amélioré Ici je peux construire la salle de décryptage Non il me manque de l'énergie Donc ici je peux construire un relais de puissance La construction du relais de puissance a été lancé Et du coup là ce sera déblayé demain Et du coup là ce sera déblayé demain Et du coup là ce sera déblayé demain Et dans 6 jours je pourrai construire euh Et dans 6 jours je pourrai construire euh Ce qu'on me demandait J'espère au moins que quelques hommes savent se battre Ok Sinon c'est comme tirer des vaches dans un couloir Une opération euh D'attaque de refuge Il faut que j'aille défendre Je sais pas si ça va faire augmenter ou baisser le projet Avatar Mais dans tous les cas je suis obligé d'y aller Ici d'ailleurs on peut voir l'officier Le cap oral Tiago Santiago que j'ai renommé et euh Refait Le petit portugache Euh Dans notre équipe On va laisser On va laisser l'éclaireur Et là c'est très bien J'ai 2 rangers Vous voyez maintenant on est 6 C'est parfait Est-ce que je peux avoir euh Ranger ou grenadier j'ai pas le choix Bon bah 2 rangers c'est pas trop mal On va juste faire en sorte que lui Euh Et un équipement ISO Voilà Euh Que celui-ci c'est bon Il a ça On peut mettre Un mediquid sur le premier Ca c'est le cap oral Ca c'est le seconde classe On va plutôt changer On va mettre les munitions au bout d'un Comme ça Et euh Un mediquid sur l'autre Voilà Ca m'a l'air pas trop dégueu comme ça Donc c'est la mission J'ai vu sur la En haut à gauche Y'avait écrit Très difficile comme mission On va voir ce que ça donne J'ai peur pour ma team C'est bon on peut y aller Allez le chargement tu vas y arriver La confiance en tant On va espérer que ça fait blesser le projet avatar ce genre de mission Je n'en soupe pas sûr Les extraterrestres ont attaqué un avant poste de la résistance et ils ont frappé dur Il reste peut-être des survivants mais ne rêvons pas trop Nous devons sécuriser la zone Neutraliser tous les contacts hostiles Défendre le refuge contre l'assaut Ok La désélu a lancé un assaut contre un campement de la résistance dans la zone Nos hommes font tout ce qu'ils peuvent pour contre attaquer mais nous devons aider à protéger les civils pris au piège dans les environs Un groupe de soldats de la résistance est caché à proximité de votre position Allez les aider à repousser les forces extraterrestres On sauvegarde Et on est parti C'est parti C'est parti Je ne sais pas quelle amélioration il a Celui-là j'ai pas Il faudrait que je jette un coup d'oeil le prochain tour Je fais vite Ah d'accord On commence déjà à lâcher des petits tirs auquel Attaque Attaque Et on est là Woaw Wouaw Évitez Shipperserker Ils sont inoffensives de loin mais redoutables de près Et oui, coucou ! Bon bah j'ai pas trop le choix hein. Repéré en plus. J'ai bien fait de ne pas avancer avec le sniper, avec Santiago. On va se mettre ici. Et on va peut-être balancer une grenade. Fire in the hole ! Oh ! Ah il est pas content. Bonne copie, on va sur le target. Oh non ! Oh non, tu m'as gâché mon tir là. Tu m'as gâché mon premier tour. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ah ouais, le tour se passait bien et tout. Et là... J'aurais pu le tuer en plus. S'il avait touché, celui-là c'était mort. Heureusement qu'il préfère défoncer les civils. Commandant, Advent ne recule pas. Certaines de leurs unités dans la zone préfèrent ignorer nos forces pour mieux s'en prendre aux civils. Abraquer ces salopards ! Ils tentent de nous flanker ! Allez, faites un effort. Tirez correctement. J'en demandais pas tant. Oh bah alors là. Vraiment bien passé. Alors on va passer au sniper Thiago. Thiago, 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 Thiago. J'y crois fort. Allez, j'y crois fort. Dix billes. Bravo. Vous savez que je pouvais te faire confiance. On va faire un petit coup au sabre. Ah il a pas fine lame. C'est le seconde classe, il n'a pas fini à me faire l'habitude de ça. C'est mieux avec 8 lames. C'est quoi ce flingue volant ? Un flingue qui vole, à l'aide. Il est énorme ce flingue. Comme d'hab, je n'ai toujours pas utilisé de clé mort, je ne sais toujours pas l'utiliser. C'est ridicule. C'est bon, pas terrible. Mais B, c'est une résistance de folie là. Les résistants sont en sécurité. Ils vont pouvoir aider les autres survivants. Un important groupe de civils est pris au piège à portée de votre position. D'après nos informations, des forces ennemies seront très bientôt sur place. Nous devons les rejoindre avant que les extraterrestres ne fassent un massacre. Ok. Il l'a enragé. Super. Elle est là et toi tu peux aller ici. Tout est prêt. Oulah ! Il est juste ici. Allez, pauvre. Oulah ! Il va prendre tellement fure. Après, comme vous voyez, il y a 15 civils et il y en a seulement 6 à ceux de l'objectif. Ils sont généreux avec les pertes en fait. Non. Je pourrais pas tirer ce tour là, je pense pas. On va les avancer au maximum encore une fois. Le sniper, on sait qu'on peut monter là. Ok. �� markadopique. Oh league management sur l'opposé. Ohla la lot. Les povres civils. Y'en a partout des ennemis. En plus c'est pas des petits ennemis quoi J'ai l'impression qu'il y a 3 groupes de 3 Mais cette fois par contre ça va être différent Parce que je suis à portée J'ai l'impression qu'il y a un beau petit groupe ici Il faut me dire qu'il a un peu chaud Et on va essayer le lance-roquettes ici Alors regardez-moi ça Il y a une bonne zone Je pense que ça c'est un bon coup là Ok Boum Plein de dégâts partout Très très bon On va passer au sniper d'abord Il y en a qu'un qui peut toucher à peu près 8 Et là déclenchement à distance Bah il y a que ça C'est vraiment nul en fait Oh 89 J'ai dû me tromper dans mes calculs J'ai besoin de munitions Lui il doit bouger parce que la voiture va exploser apparemment Il y a une chance sur deux de le tuer c'est pas mal Après il y a lui aussi Si je peux lui mettre une mende d'os c'est bien La grenade je suis trop loin La grenade je suis trop loin Allez Allez On va essayer de D'assurer Et il m'a fait un petit coup critique Ce qui est Alors il y a plus que C2 à jouer On va mettre un ici Est-ce que la grenade atteint ? La grenade atteint pas le deuxième C'est bien de mal Trop petit rayon Donc euh Tu vas tirer Pour lui Oh Bordel mais quelle pas de chance Allez tue le Voilà Voilà Ce sera déjà 100 Il sera déjà 100 Parce que là les alliés sourcils ils vont prendre cher Oh 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 Il me tente Il me tue Et il me tue Avec un putain de coup critique à 10 En plus c'était mon caporal C'était même pas mon seconde classe La grenade Ouh Ouh j'ai pris très cher ce coup de ci Je vais devoir me protéger Ce tour-ci je vais devoir me protéger Plus que protéger les autres Ok Donc euh Mais je vois qu'ils se débrouillent pas mal Donc ça va Regardez ils l'ont presque descendu entièrement Alors Monsieur le sniper T'as pas des bons tirs On essaie de décaler des trucs pour toi L'éclaireur L'éclaireur n'a plus de vie Et plus euh Je vais devoir me protéger Si je la mets là Elle est à peu près protégée Et euh Peut-être qu'il s'agit de mort ici La patience est de mise Allez On va tenter la gouverneur Plus que la recharge Sachant qu'il faut que quelqu'un tire sur ce macho Peut-être le sniper vous voyez Ah ça le fait il tue deux mecs d'un coup Il est temps de me concentrer Oh il l'a pas tué C'est la tristesse Il y a deux unités à un PB Et il y a celle là en plein milieu là qui fait mal à tout le monde Euh Donc Ok Il me reste mes trois unités là Ok Là les missiles sont pas assez grands pour toucher les deux C'est pas une nouvelle Et en plus c'est celui-là que je voulais tuer Je vais monter là-haut Et tuer lui Et tuer lui Là mon problème c'est que je voulais euh Soigner elle Affirmative, nous allons sortir Pour pas qu'elle crève Pour pas qu'elle crève Voilà il me reste plus que lui à jouer Il va euh Il va faire au mieux hein Il va faire au mieux Ok Ok Un civil, deux moins Deux civils, deux moins Pari sur trois civils de moins Ah non il me tirait dessus en plus cette enfoie Il me tirait dessus en plus cette enfoie Non Pas mal, deux morts. Ici, une chance sur deux, c'est pas beaucoup. Et lui, il n'a pas de chargement gratuit. On ne peut pas en profiter pour avancer, pour aller là. Je suis dissimulé grâce à la clé mort. J'avais une amélioration qui dit que si la clé mort explose, je suis dissimulé. Et me dissimuler si... De toute façon, peu importe ce que je fais, je prends un coup. Je vais tirer dessus. Je suis pas repéré. Il n'a pas réussi à me repérer d'ici. Il arrive à toucher malgré un angle improbable. Il y a une position confirmée. Il me semble qu'il y en a un de mon monstre. On va voir ça. Ah d'accord ! Ah merde ! Ah zut ! Ah ! Et ben flûte ! Hop ! Non. La serre. Et elle n'a pas la fin de l'arme. Du coup elle fait rien du tout. Et elle fait une flûte. Ah là... Ah ! Il ne reste plus que ces trois cibles. J'ai l'impression. Ah ! 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 Bravo ! Résistance au top sur cet épisode. Ah ! Rien à dire. Il a fait un dégât grâce à la crosse que je lui ai posée. Je préfère tuer celui-là. Je viens de débloquer un succès David et Goliath. J'en profite de savoir que la mission est presque terminée pour prendre mon unité. Je ne sais pas ce que ça fait en fait. Je le fais. On ne sait jamais. Peut-être que je peux la résurrecter. C'est le temps de tuer ! Couvure. Couvure maintenant. Le résistant s'est fait stopper dans son élan. J'aimerais quand même que ce soit un de ma team qui le bute. XP avant tout, vous comprenez. Et euh... Elle, je pense que ça peut être intéressant. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Alors là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il était en vigilance peut-être et du coup... Enfin, je ne sais pas. ... ... ... Allez, 25% c'est pas assez, 25%, 25%, tu vas avancer genre là. Zut, encore zut, bon bah je vais devoir poser le corps non ? On ne saurait jamais ce que ça fait. Bon bah deux rangers, adieu ! Je ne comprends pas trop ce qui s'est passé sur le second. Les responsables d'Advent viennent d'annoncer une augmentation des quotas de recrutement pour le mois en cours. Les citoyens sont invités à se rendre spontanément au centre de recrutement le plus proche. N'oubliez pas, nous comptons sur vous pour construire un avenir meilleur. Bon, je vois le temps et je pense qu'on va s'arrêter là. Ce fut un épisode assez long. S'il ne restait plus qu'un seul faucheur, vous pouvez être sûr qu'il serait sur le champ de bataille prêt à en découdre. Oui, oui, ok. Il fut un épisode assez long mais j'espère que ça vous plaira quand même. On va passer ici sur ça, vis-à-vis le graphique. Lui, on a le droit à piqûre, tirer une fois depuis l'obscurité sans la quitter. Les tirs fataux augmentent les chances de concrétisme de plus 5 jusqu'à 20 maximum. Ça, j'aime bien. On va dépenser. On va promouvoir celui-là, protocole de stimulus ou de détraquage. Détraquage, c'est bien. On le prend et voilà. Comme je le disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partagez-la et on se retrouvera la prochaine fois. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501